Musique A l'instar de Quiberon, au révolet de ces deux fleurs et du privil Jati, de nombreuses communes ont été honorées ce jeudi soir, dont ce 61ème concours départemental organisé par le département du Morbihan, qui s'est vu renouveler son label Département Fleury en 2018. Avec 5 nouvelles communes obtenant la première fleur, ce sont dorénavant 57 communes du département qui sont désormais officiellement labellisées. Il y a un enthousiasme général, il y a de plus en plus de communes qui souhaitent participer à ce concours. On fait un travail de fond aussi avec ma collègue Soazic, la présidente du jury, Morbihan Tourisme, le département du Morbihan, pour donner cette envie. Moi-même, maire de Plouarnel, nous sommes à quatre fleurs. Et ce que je dis souvent, ça ne se fait pas d'un claquage de doigts. Bien au contraire, c'est un travail de longue haleine, parce que Plouarnel, ça fait plus de 20 ans qu'on y travaille pour arriver aux quatre fleurs. Donc il ne faut jamais désespérer. Et c'est surtout donner l'envie, non seulement aux élus, aux techniciens, mais à la population de participer. C'est ça le vrai enjeu. Et le département soutient un certain nombre d'actions en faveur de l'environnement. Je citerai sur le secteur côtier le grand site Gavre-Quibron, qui a obtenu fin 2018 le label Grand Site de France. Et le département nous soutient de manière très généreuse et de manière technique, justement, pour pouvoir arriver à ces résultats. Merci beaucoup, Poulibère. Je vous en prie, merci. Sous-titrage ST' 501 Si c'est bien pour les touristes, c'est d'abord bien pour les habitants. Le cadre de vie, quand le département investit sur le tourisme, investit sur l'embellissement, il offre d'abord un cadre de vie à ceux qui y vivent à l'année. Et s'il y fait bon pour vivre, il y fait bon pour accueillir aussi des touristes. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les habitants des communes du Morbihan sont les premiers hébergeurs des touristes, puisque 40% des gens vont chez les parents et les amis. Donc bien évidemment, ça devient aussi des prescripteurs et des ambassadeurs de l'art de vivre de ce territoire qui est absolument exceptionnel. Moi, un nouveau challenge, puisque d'abord ça a été rappelé par le président de l'ADT et la vice-présidente en charge du tourisme, le département du Morbihan a été réélu en 2019, département Fleury, pour 5 ans. Donc on est dans la poursuite et dans la continuité. Ce qui est ce lien permanent entre le tourisme, le nautisme, l'embellissement, l'art de vivre, la culture et le patrimoine, c'est ce lien permanent entre le vert, le bleu et ce patrimoine au milieu, cette culture, entre Brossé-Liande, les Ménières de Carnac, bientôt inscrit à l'UNESCO. On n'est pas département touristique leader français par hasard. L'occasion lors de cette soirée de mettre en valeur non seulement la volonté des communes d'embellissement des territoires, mais aussi le travail de leurs agents municipaux. Changer les âmes, changer les cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada